Il est 6h44, c'est le faux journal, tout ce qui va être dit à partir de maintenant est faux et archi-faux, on vous le dit, on vous le répète, bonjour Camarou International ! Bonjour à vous tous ! Comment ça va bien ce matin ? Très bien ! Et bien on attaque tout de suite avec l'aérien et cette nouvelle compagnie qui va faire Mayotte la Réunion ! Exactement, alors là la nouvelle est tombée, donc on a vu déjà tout le monde propose son petit nom, donc ne venez pas sur une table de négociation où on va donner des noms d'une compagnie sérieuse pour nous sortir le nom de votre ex, s'il vous plaît ! Non non, passant S s'il vous plaît messieurs, il faut être sérieux, vous venez sur une table pour nous sortir passant S ! Passant S ! Le mec soit n'a jamais pris le bateau, d'accord ? Parce qu'une passant S ça fait S, c'est-à-dire l'avion va décoller, il va faire demi-tour, il va retourner, d'accord ? Et j'espère que si on l'appelle passant S, on le prendra le jour où il n'y a pas la marée basse, c'est parce qu'on se prend le platier tout de suite ! Ah non mais ça c'est clair, on va se casser la gueule avant même de décoller ! Non mais ça s'appelle passant S, c'est pas possible ! Passant SR ! En revanche c'est vrai qu'un élu a proposé ça ! Exactement ! Et oui on va prendre la passant SR, chérie on prend quelle compagnie ? Passant SR ! Et du coup, moi je me dis une chose, alors oui la réunion, on va aller à la réunion, mais nous autres, vous n'avez pas pensé à nos destinations nous autres ? Ah oui hein ! Les tamataves, les magingas, les nocivelas, tout ça vous n'avez pas pensé à un moment donné, il faut y penser non ? C'est l'endroit le plus facile à y aller ! Ah oui, les autres endroits c'est difficile, là c'est à côté ! Et quand c'est à côté, demande alors, quand c'est à côté, c'est toujours à côté ! Donc du coup, ok ? Donc du coup, les mecs, mais, mais, je me suis dit une chose, avec cette nouvelle compagnie, moi je suis désolé hein ! Je suis désolé, je suis désolé Ayad, si vous nous écoutez, non non non, nous autres, nous c'est Eurostral hein ! Ah non, Eurostral vous êtes toujours en train de critiquer ! Non non non, mais écoutez, et si tous les membres s'orientent vers Aya R ou Ayad R, vous croyez quoi ? Et on aura qui pour le contrer sur Otam ? Mais oui, nous on veut qu'Eurostral soit toujours là pour qu'on puisse envoyer des posts sur Facebook, tu nous fais chier mal ! Parce que si Eurostral, mais oui, on peut pas ! Nous on a besoin de quelqu'un pour le contrer, nous c'est ce que nous faisons ! Voilà, nous, dès qu'Eurostral, imaginons Eurostral ferme la ligne Regno Mayotte, on va être inquiets nous ! Pourquoi ? Parce qu'on va déjà pas pouvoir payer, parce que nous on compte, après on paye quand même ! Nous on ouvre le gueule, ils disent, ouais ouais c'est cher Eurostral ! Euh, je peux avoir une vie là pour Métropole si vous voulez ? 3 000 euros ! Non non, vas-y 10 000, je te donne 10 000 ! 10 000 ! Je suis content ! Donc on aura personne pour quand même les shooter tous les matins dans les réseaux sociaux ! On a besoin d'Eurostral pour les contrer quand même ! Ouais ! On les aime bien ! Il y en a qui proposent R... R... Hachiri ! R-Hachiri ? Oui ! Ou Hachiri ! Hachiri ! Ouais ouais ! Bah écoutez, attendez d'abord hein ! De voir d'abord le jeu... Déjà l'avion ! Attendez de voir l'avion ! Parce qu'on va dire, on nous a dit qu'il vient de la Grèce ! Et vous avez vu la Grèce ? Ils ont même des monuments qui penchent comme ça là ! Donc attendez de voir déjà l'avion arriver, et puis on va se contenter d'être là ! Ouais ouais ! Allez, on enchaîne ! C'est la naissance... Les naissances qui baissent légèrement à Mayotte ! Oui, mais c'est normal ! Voilà, 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 voilà ! Et ceci explique cela ! Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ce qu'on appelle l'effet papillon ! C'est-à-dire ? À force de faire naître des compagnies partout ! Et bien oui, les naissances baissent ! Mais oui, c'est clair ! Vous avez voulu faire naître plutôt des compagnies que des bébés ! Donc on lance ! Et on n'a pas compris ! On a dit... Eh, 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 eh ! Mais Koui là ! Viens ici là ! Il sera là demain matin ! Ouais, ouais ! Vous avez oublié de mettre les trois femmes qu'on a vues hier sur la photo, là ! Quand Issa Abdu est parti en compagnie là-bas, là, à Mozambique ! Vous avez oublié de mettre la photo, là ! Vous avez oublié de compter ces trois personnes, là ! Parce que nous, on les a mis dans le contenu, là ! Donc... Mais oui ! Pourquoi il y a une baisse de... C'est pas possible ! Et là, on a dit non, 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 non ! Il y a un problème, quand même ! Pourquoi les gens n'accouchent plus comme avant, là ? En 2018... Attends, en 2017, on a accouché beaucoup, hein ! 9700 et quelques, quand même, hein ! En 2017 ! Pourquoi en 2018, ça rebaisse ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, on nous l'a dit, la banque de sperme a fermé aussi ! Oui, ça, on l'a entendu ! Mais c'est pas ça, le problème ! C'est qu'il n'y a pas assez de communication ! Toi, ils savent d'où que le président de l'hôpital ? Il faut communiquer ! Faites des enfants ! Et faites-les avec qui vous voulez ! Mais on s'en fout, faites quand même des enfants ! Voilà ! Attends, c'est pas possible ! On enchaîne avec Ruki Al-Aji ! Elle sera dans quelques minutes sur ce plateau pour s'expliquer ! Ah ouais, non, mais c'est Ruki Al-Aji, quand même, qui vient s'expliquer, quoi ! Mais à chaque fois, c'est pareil ! Dès qu'il y a un petit quoi, quelque chose à Mayotte, il dit « Ouais, c'est Ruki Al-Aji ! C'est Ossado Marouali ! » Quand il s'agit avec Bavi, pour l'eau ! « Ouais, c'est Ruki Al-Aji, quand ils sont partis au Grand Débat à Paris ! Ouais, c'est Ruki Al-Aji ! » Mais la meuf, elle est trop, trop forte ! En fait, nous, on est là, on peut être une foule de 10 000, 20 000 personnes ! « Ouais, Ruki Al-Aji, on t'aime pas ! Ruki Al-Aji, t'es une traîtresse ! » « Ouais, tu vois pas ça ! » Elle vient « Alors, écoutez, le gouvernement a décidé que finalement, c'est moi qui vais annoncer cette compagnie ! Donc pourquoi signer, si mon boss a déjà signé ? » Vous comprenez, Patrick ? Vous comprenez, Patrick ? Parce que moi, dans ma commune, je travaille ! Mais non, il faut travailler ! Elle va vous tuer ! Elle va vous tuer, Ruki Al-Aji ! Qu'avec des gens qui sont compétents ! Donc, mettre une signature dans un papier qui n'existe même pas, qui ne sera même pas lu chez Macron ! « Désolé, ma signature vaut de l'or ! » D'accord ? Donc le jour où je mettrai une signature quelque part, c'est que c'est quelque chose qui verra le jour ! Alors, attendez, parce que votre avion là, je ne sais pas quoi, Mayanna Air, je ne sais pas quoi ! Attendez d'abord, parce que moi, je prendrai un avion français, ça s'appelle Aerostrand ! Fais la pétition, c'était pour la piste ! Ouais, ouais ! Ouais, pardon ! La piste ? Non, non, non ! Ma ministre, elle a dit, on attend d'abord les études ! D'accord ? Hé, j'ai envie d'être voté, moi, d'accord ? Attends, il faut que je sois voté, quand même ! Je suis à la RLRM ! Hé, pardon, pardon ! Et là, nous, on va être comme ça ! Ah ouais, mais c'est vrai qu'elle a raison, en fait ! On l'a clashé pour rien, en fait ! Ouais, t'as raison, t'as raison ! Et là, on va oublier ! Non, elle est magique, cette femme ! On dirait, c'est la feu-clochette, elle arrive comme ça, tu sais, elle nous envoie des petites poudres dans les oeufs, comme ça ! Et là, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle est magique ! Dis-moi, elle est mariée ! Hé, arrête de rêver, camarade ! D'accord ? T'es pas mon genre, lol ! Allez, on enchaîne ! Elle va arriver dans quelques minutes, je suis certain qu'elle va te tuer ! Des coups de boule, mais monstrueux ! Passamenti, ça y est, regarde ! On a la route ! Ah ouais, la route, elle est magnifique ! Bon, il y a une demi-route pour l'instant ! Ouais, ouais ! Et les lisses, et les bisextiles, et les policiers ! Les bisextiles, la route ! C'est nouveau, ça ! Et oui, la route de Bamako, mesdames et messieurs, c'est redevenue la route de Passam depuis hier soir ! Oui, les gens n'ont pas compris, les gens se sont réveillés, ils se sont dit, quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Une baguette magique ou quoi ? Qui a fait ça ? Ah, ça, c'est Colas ! Et là, les gens se sont dit, ah oui, ils ont appelé tous Jacques, hein ! Jacques, depuis 2014, il n'y a pas eu de blocage de route, là, il y a eu de blocage ! Parce que j'ai dit un mois que j'ai dit, ça y est, la route a été fermée ! Donc là, c'est bon, ils ont mis la Roubaix, tout le monde est content, tout le monde va... Mais oui, là, vous allez voir les enfants, le trottoir, les machins, mais combien de temps, là ? Parce que Colas, il a dit, non, 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 nous, on a déjà mangé, hein ! Donc là, on a fait juste comme ça, parce que, voilà, on était obligés, parce qu'on a déjà mangé notre argent ! Donc la route de Mamakos, je lui donne, on lui a dit, parce que là, les experts ont estimé deux mois et demi, avant l'arrivée des saisons de pluie, elle va ressembler à une passoire ! Parce que l'arrobé qu'on utilise ici, chez nous, elle imbibe l'eau, et puis elle te le ressort, l'eau ! Ouais, c'est comme un, voilà, c'est comme une éponge ! Donc les experts, ils ont dit, les experts, ils ont dit, bon, cette route, on va l'utiliser deux mois, avec les camions, les bus, les piétons, les scooters, les machins, tout ! Tout le monde va passer dessus ! À un moment donné, franchement, elle ne va plus en pouvoir ! Et puis, CIA met tout le bordel qui vont arriver pour la casser ! Donc, deux mois et demi pour jubiler ! Ouais, donc on en profite ! Alors, en profitons ! Ouais, donc ce soir, on va tous danser sur la route de Passat ! Alors, on y va, tous, chacun, il y a des gens qui ont roulé là, juste pour rouler, hein ! Il y a des gens, même, leur voiture était garée dans les jardins depuis déjà dix ans, ils les ont sorties ce matin ! Uniquement pour rouler ! Ah ouais, pour rouler, pour sentir... On va en profiter ! On va en profiter ! Ouais, ouais ! On enchaîne avec, du côté de l'ARS, et voilà, TIPA, que Mme Voinet, c'était pas un rêve, elle est là ! Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là ! Et donc, du coup, c'est vrai, tout le monde s'est dit, Ouais, 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 et tout, elle va arriver, elle va nous amener des médecins comoriens ! Ouais, on comprend pas, et tout, elle était au Comore, machin ! Hier, elle l'a dit ! Non, 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 vous savez pourquoi moi j'étais au Comore ? J'étais au Comore pour aller fixer les Comoriens chez eux ! À rester chez eux, à se soigner chez eux, pour ne pas venir chez nous ! Sauf pendant qu'elle disait ça ! Les urgences, il y avait déjà 500 personnes ! Ouais, pendant qu'elle disait ça, il était midi, hein ! Et à midi, il y avait 500 personnes ! On lui a dit, pardon, vous étiez là où pour fixer qui ? Oui, j'étais au Comore pour fixer les Comoriens là-bas, ne pas venir se soigner ici ! Avec quel médecin là-bas ? Vous ? Parce que vous, vous êtes le médecin maintenant là-bas ! Ouais, ouais, ouais ! Donc vous êtes médecin sans frontières, quoi ! Vous êtes venu à l'ARS, l'affaire médecin sans frontières ! Ouais, ouais ! Donc elle nous a assuré que le premier, non, non ! Le 31 décembre 2019, à minuit, Bim ! Au lieu de dire, bonne année ! ARS ! ARS ! ARS ! Elle sera là, elle va dire, oui, oui ! Donc maintenant, elle nous a dit, tout va être géré ici ! Il n'y aura pas un appel où vous allez appeler l'ARS pour gueuler, qui va être d'abord transfert à La Réunion, pour dire, ouais ! Et quel est le problème ? Le mauré a toujours les problèmes, le mauré ! Voilà, mais pas mal ! Attends, je vous transfère le chef ! Ouais, ouais ! Ouais, ouais ! Donc maintenant, dès que vous allez appeler l'ARS, ça va tomber directement sur Fatima ! Oui, mais c'est 100% ! On va vous prendre les 100% de mutuelle ! Dans le micro ! On va vous prendre les 100% de mutuelle ! Ça, c'est sûr ! Allez, on va terminer ! On pensait qu'Étienne Guillet était déjà parti ! Non, il est toujours là, mais il se cache ! Exactement ! On était inquiets, on le cherchait partout, Étienne Guillet, notre Étienne Guillet, on l'avait perdu ! Mais c'est bon, on l'a retrouvé, quelque part, sur une plage ! Il est en vacances, toujours ! Par contre, c'est vrai qu'on a eu du mal ! Parce que là, vous voyez la photo, pourquoi elle a perdu un pixel ? Parce qu'on avait zoomé ! Parce qu'on n'arrivait pas à le reconnaître ! Mais c'est lui, c'est pas lui ! C'est quoi ce sombréro bizarre ? Non, parce qu'il faut expliquer à ceux qui l'écoutent à la radio Camar ! C'est-à-dire que c'est une photo où il y a un homme, a priori, nu, allongé sur la plage, mais il y a un grand sombréro, un grand chapeau sur la tête et sur son sexe ! Donc on ne voit pas son sexe ! Et donc du coup, d'ailleurs, c'est à partir de là, vu qu'un expert que nous sommes, nous l'avons reconnu par rapport au... Mais comment t'as pu le reconnaître ? Nous avons pu le reconnaître par rapport au petit chapeau ! C'est-à-dire que le sombréro... Il n'y aurait que le sombréro, a priori, on aurait dit non, ça n'est pas lui ! Mais là, avec le petit chapeau, on s'est dit tiens ! Eh ben disons, c'est lui ! On l'a reconnu, on t'a reconnu ! Tu peux sortir de ta cachette ! Camar, à cause de vous et seulement à cause de vous, cette fois-ci et une fois de plus, on est dans la merde ! Allez, c'est tout pour le faux journal !